vendredi 16 décembre 2022 mesdames et messieurs bonjour et bon arrivée en direct sur congo live et télévision c'est maté en direct et et en exclusivité moyenne au cas espoir avec lui nous avons des bonnes minutes que nous allons en tout cas passer ensemble et nous allons revenir sur plusieurs questions d'actualité surtout les questions qui ont marqué la semaine les questions liées à la sécurité moyenne au cas bonjour et bon arrivée encore une fois de plus chez nous c'est congo live tv bonjour monsieur les journalistes bonjour à nos téléspectateurs bonjour à tous ceux là qui se battent pour l'intérêt du peuple congolais est-ce que ça va pas très bien ça va il ya un souci s'agit de quoi non ma santé n'est pas ma santé n'est pas bonne à vous souffrez ça va aller d'accord commencez par commençons par cette information source sécuritaire nous indique que le m23 des billets a débité les retraits de certains de ses éléments des retours vers 15 et bonnagana depuis hier jeudi 15 décembre à milliers de la matinée il s'agit notamment de certains éléments blessés soignés à l'hôpital des références des retours ça c'est un truc de nos confrères christophe d'afrique arabia comme vous allez certainement nous l'avons appris nous avons lis cette information partout et qui annoncent les retraits progressifs de certains éléments de rebelles d'im 23 vers chanzo en fait moi je pense que cela ne peut pas nous étonner ça ne peut pas nous étonner nous c'est que nous voulons c'est de voir ces terroristes se retirer une fois pour toutes c'est que qui est un retrait définitif mais lorsqu'ils se retire à compte gouttes ça ne peut pas nous intéresser ce qui nous intéresse il se retire avec quoi ils sont en train de partir avec quoi et est-ce que réellement avec les armes est-ce que réellement ils se retirent ou ils trompent la population comme ils l'ont toujours fait ils doivent se retirer c'est ça l'esprit ou alors l'accord de l'ouanda nous depuis que les accords ont été signés qu'est ce qu'il faut pour qu'ils puissent se retirer définitivement vous voyez un processus quel processus ils sont venus il nous avait attaqué ils avaient récupéré notre territoire d'une manière illégale et quel est ce que lorsqu'ils avaient récupéré notre territoire il y avait un processus non et qu'est ce que nous voulons nous voulons qu'ils se retire définitivement et s'ils ne vont pas ou bien ils veulent pas se retirer je crois que il faut qu'il y ait une pression et ce n'est plus une pression de dialogue non ils ont d'ailleurs la fois passée on a suivi le majeur n'goma qui a dit s'ils vont se retirer pour aller où ils étaient où ils étaient où mais ils doivent rentrer là où ils étaient ils étaient ils étaient au rwanda mais oui mais qui vous dit que excusez qui vous dit que non qui vous dit que les m23 sont des congolais ne sont pas des congolais ils étaient pardon ils étaient au rwanda et ils doivent rentrer là où ils étaient lorsqu'ils demandent nous allons aller où mais vous étiez où au congo au congo non non ils n'étaient pas au congo ils n'étaient pas au congo ils étaient au rwanda en uganda et c'est là où ils doivent rentrer point barre mais disent qu'ils sont chez eux chez eux ou au congo non est ce que moi je suis chez moi à goma précisément au niveau de la fiabora est ce que pour dire que suis chez moi il faut prendre des armes non il faut massacrer les gens non et revendique c'est que tout ce qu'ils disent c'est que les aignore il ya ce qui se passe que nous ne voulons pas savoir que les congolais ne veulent pas savoir moi je crois que les congolais nous devrions prendre notre destin en main et notre destin c'est défendre la patrie et de ne pas se laisser manipuler par ces gens nous allons aller où mais vous étiez où rentrer là où vous étiez j'ai compris cet aventurier de wilingo ne l'appelez même pas major c'est un aventurier de mauvais goût vous c'est écoutez aujourd'hui c'est le monde entier qui parler de l'eau non c'est ça c'est vouloir nous distraire ou illy c'est un aventurier de mauvais goût c'est un débat comme si vous plaît j'essaie un peu d'être si vous plaît c'est un mauvais goût puisque on ne peut pas comprendre comment quelqu'un peut accepter d'être manipulé par l'extérieur pour détruire votre patrie qui est manipulé c'est l'eau c'est qu'à gamme et mousséven il est aussi conscient mais c'est pourquoi ils ne veulent pas partir puisqu'ils ne savent pas si nous rentrons chez mousséven nous serons aux arrêts si on rentre au rwanda on va nous on va nous dire ils vont aller où c'est comme ça qu'ils se demandent là où ils vont aller vous voyez mais comme vous vous semblez en tout cas parler des cagamé revenons sur sa réaction et avant-hier à washington les problèmes là il évoque la question en tout cas les problèmes congolais la question sécuritaire les problèmes n'a pas été créé par les rwanda et n'est pas les problèmes du rwanda c'est les problèmes et dit congo dit paul cagamé washington par rapport à la question sécuritaire de la rbc vous savez c'est qui nuit à ce pays oui le problème n'est pas le problème du rwanda c'est le problème du congo mais dire que le problème n'a pas été créé par les rwanda il sait il ment là il ment mais dit la vérité il ment l'rcd était soutenu par qui par kagamé c'est un dp par qui par kagamé et 23 par qui par kagamé massacre du rwanda par qui c'est kagamé toujours ça c'est quel rapport qui démontre ça ah bon rapport il faut demander les experts vont vous dire demandez même cette monice qu'au biais des rapports confidentiel c'est pas confidentiel c'est un dp c'était par kagamé rcd par kagamé j'étais à la tête du sel il n'était pas congolais lancourna j'espère quel genre de congolais que vous nous parlez c'était vous savez alors à l'armée congolaise vous savez être congolais n'est pas tout simplement voir la morphologie congolaise ni la morphologie rwandaise mais être congolais c'est accepter d'aimer ton pays et de les défendre et des si vous êtes congolais vous avez accepté de trahir ce pays c'est que vous n'êtes plus congolais vous avez l'énoncé à votre congolité et vous vous êtes congolais je le suis très bien qu'est-ce qui montre qu'elle m'a même même nos téléspectateurs peuvent répondre à cette question pas que je ne puisse répondre je laisse cette question je crois qu'ils voient laisser leurs commentaires voilà pour comprendre seulement vous êtes congolais vous alors mais une question c'est un peu quand les âges lorsque les gens j'ai l'impression que les gens tendance lorsque par exemple vous commettez une erreur on vous qualifie des rwandais et du coup ça devient comme si on faisait ingénie tu vois mais quand quelqu'un était dit non un congolais le dit dans toi tu es français toi tu es américain il se sent fier comment comprendre cela non moi je crois c'est toujours du côté de la manipulation populaire c'est un peu le randais du coup à tu es fâché vous trouvez ça comme ça mais vous êtes belge fier il faut mettre une nuit je ne sais pas camérounais fier il ya une nuance aujourd'hui est très loin des mais c'est une honte c'est une honte mais oui c'est une honte mais les rwandais sont fiers ils ne sont pas fiers ils savent que non attends je vais vous narrer un peu l'histoire à l'époque de mobutu quand on appelait quelqu'un zahirois ils se sentaient fiers comme aujourd'hui les rwandais sont fiers non ils ne sont pas fiers non on ne peut pas accepter que vous vous faites partie de la nationalité qui fait couler le sang dans un pays voisin ça doit faire mal et aussi aux autres regardez même ici chez nous en route même à l'inigome mais partout quand on s'est dit toi tu es rwandais je vous dis il ya il ya un combat sans cesse même si c'est rwandais par exemple même si c'est rwandais quand on dit toi tu es rwandais il se sent victimiser puisqu'ils savent mais c'est comme on peut dire congolais ils savent ce qu'ils commettent ailleurs c'est toujours si l'air d'eau même les enfants tu as même les petits fils que si jamais toi par exemple je voyage tu es en Belgique au caméron congo brazin là c'est plus proche et j'ai hout maroc et comptait dix toits et congolais sera fier tellement ça fait aussi mal mais pour tout c'est que tout c'est que nous avons que la c'est qu'attends tout c'est que nous avons comme richesse mais nous sommes des pauvres ça fait mal vous voyez quelques fois aussi quand on dit que quelqu'un est congolais oui nous sommes fiers puisque nous sommes une puissance nous sommes les léopards et nous devons défendre mon chèche à dévorer ces léopards non j'ai les lieux qui sont là jamais ils sont où les lieux qui sont là où tu connais de quoi j'ai jamais ils ne sont que des chiens et je vous dis les léopards nous devons les défendre et nous allons assumer la grandeur de cette nation et nous devons remplir cette nation vous voyez c'est là qu'ils pensent un bonjour nous prendrons une portion du congo il se trompe il se trompe et c'est comme ça que moi j'ai dit à ces petits chiens manipulés par c'est que le congo restera indivisible et aucune personne peut se prévaloir la légitimité de la patrie et cette légitimité doit être doit être défendu par l'intégrité ou bien l'ensemble de la population congolaise mais une personne jamais c'est pourquoi moi j'ai dit le congo sera construit par les congolais en général mais pas par des trois quatre avant-t-il y ait des ou trois cas avant-t-il y ne prendra jamais les congo en otage comme tu as parlé des mots c'est venu il faut préciser que le président de la république démocratique du congo félix qui sait que dit en tout cas a raconté son homologue de l'ouganda le président yoer mousse veni les deux chefs d'état ont parlé des relations bilatérales et des efforts régionaux pour rétablir la paix et la sécurité de la rdc et moi on voit une photo également mais moi je crois que le chef de l'état devrait à tout prix être vigilant puisque ces gens ils jouent la carte de déploie de mesures ils ont armé les 1,23 et puis ils sont aussi conscients mais c'est venu comment quand c'est un partenaire non il n'est pas un partenaire ça il faut il faut que les gens puissent cesser de dire ça on s'est venu n'a jamais été notre partenaire qu'à gamme même chose ce sont les gens d'une même d'une même coutume et ils savent ce qu'ils font et c'est qu'il fait vivre les congolais vous voyez mais ils reviennent quand même en disant non nous voulons vous aider et quelques fois ils sont en train de dipper nos autorités vous voyez vous voyez vous voyez regardez ce qu'ils ont fait ils ont fait quoi l'opération suja mais il ya des avancées qui l'avancé il n'y a jamais eu des avancées c'est qu'ils avancent c'est pourquoi moi je vous dis que les congos est protégé par les congolais mais d'autres qui viennent en disant nous voulons vous aider jamais jamais à part nos compatriotes des bénis qui résistent qui ne veulent pas quitter leurs locaux qui ne veulent pas quitter leur territoire mais les bénis seraient déjà partis seraient déjà partis avec l'implantation l'implantation qui s'est fait d'autres communautés qui viennent d'ici de là pensez vous que les gens des bénis à part la résistance ils pouvaient encore encore être là non non mais ils ont accepté de résister et on encourage cette résistance que nous puissions résister puisque si on comprend les dix nous voulons vous aider nous voulons vous aider ils viennent au nombre de mille ils vont rentrer ils vont rentrer 600 cas ça ils sont restés où nous ne savons pas ils sont morts c'est s'agit de la guerre avant c'est la guerre mon frère il ya certainement parfois des chats qui mènent est-ce que on peut faire une rétrospection voir un peu les opérations qui étaient signés entre les congos et les rwanda les militaires rwandais qui étaient entrés ici combien qui se sont dissimulés et combien qui étaient rentrés chez rwanda c'est ce qu'un congolais n'avait pas un chiffre c'est ce que les communes n'avaient pas ça vache et non je n'avais pas et dit en fait moi je n'avais pas d'aide dans cette matière nous voulons nous voulons que tout congolais constitué de son esprit patriotique puis c'est ressourcé pour sa patrie merci aspirin j'ai envie qu'on revienne si cette dépêche cette information ça fait fraude ou des personnes décédées à bonnagana la suite des services corporels diem 23 je vais lire la dépêche des nos confrères de la radio okapi des habitats de bonnagana territoire de retour au nord qui vont sont morts les mardi après avoir été bastonné par les rebelles diem 23 ligne des victimes il s'agit d'un jeune mortard qui a succombé à ses blessures après avoir été relâché agonisant d'après nos sources tout ça c'est les sources de la radio okapi ces deux personnes ont été arrêtés avec une quarantaine d'autres à bonnagana accusé d'avoir boycotté la marche et du lundi 12 décembre pour soutenir les mouvements rebelles diem 23 je cite les maîtres sont très nombreux depuis dimanche jusqu'à aujourd'hui mercredi nous venons d'enregistrer des décès seulement ici à bonnagana 42 personnes ont été arrêtées et parmi les 40 deviennent de rendre l'âme il s'agit de il s'agit de jonas bazungu et marque buzingue tous mariés les 40 restantes donc les personnes sont détenus à tchanzu dans une prison souterraine et des tortures graves sont infligées à toutes ces personnes et nous pensons que si rien n'est fait toutes ces 40 personnes vont repasser à déplorer les députés provinciales emmanuelle n'garouille morose et originaire de jomba il dénonce par ailleurs plusieurs formes d'exaction que si bille la population dans cette partie occupée par les m 23 il dit je cite s'agissa des viols plusieurs cas ont été à régistrés notamment les cas de dimanche où une fièvre de la huitième année à l'institut ma pendou a été violé par un officier dième 23 fait des citations emmanuelle ngarouillet dit également qu'elle aime 23 pouces les élèves à regagner les les chemins de l'école dès lundi 26 décembre il dit je cite c'est mercredi une réunion des contraintes a été organisée par les m 23 à l'intention de tous les chefs d'établissement pour les obliger dès lundi à commencer avec les cours comme vous les savez plusieurs élèves plusieurs enseignants ont fui les milliers cet élit local demande au gouvernement de tout mettre en oeuvre pour libérer cette population qui est un otage des rebelles car n'est à plus aucune ici pour quitter la zone à lire si la radio capi ça c'est une information de la radio capi on va terminer notre entretien par cela un commentaire moi je crois que quand on dit aux gens que cette guerre doit être populaire ils ne veulent pas accepté voilà ce qui se passe actuellement il commence maintenant à tortiller nos compatriotes tout simplement puisqu'ils ont refusé de participer dans leurs manifestations la fois de nez nous l'avions mais mais quelque chose qui est un peu dénoncée on sait que toutes les manifestations sont interdites des zones en état de siège mais il ya eu des manifestations est ce qu'il est de siège l'état de siège l'état de siège l'état de siège est ce que là où les terroristes existent qu'est l'état de siège est ce que est ce que vous moi j'ai dit souvent si l'état de siège n'était pas instauré je sais pas si ces histoires pouvaient arriver je ne crois pas que l'état de siège il semble un peu aussi oublié leur mission régalienne et leur mission régalienne était d'instaurer la paix et l'état de siège était situé sur trois niveaux trois volets mais les trois volets si on les demande aujourd'hui les animateurs de l'état de siège il soit sur quel niveau de la recette en province ça ça c'est salué par tout le monde c'était pas ça déjà de tourner des millions n'était pas ça la mission il ya quand même développement à la prof dans certaines zones de la province et qu'est ce qu'ils ont ils ont fait il ya des routiers à goma on voit comment ça se passe non il n'aurait construit la délée électricité avant quand aujourd'hui on amène les courants du rwanda jusqu'ici où c'est vous allez dire qu'il ya des rwanda que vous parlez ah bon il faut demander ça va ni demander à vanille la société ce qu'on connaît qu'est ce qu'ils ont fait ils sont ils sont partis d'amener du courant au rouen non les courants du rwanda au congo depuis qu'à et les gens ils sont là ils disent nous avons les courants non nous n'avons rien nous utilisons le courant du rwanda c'est que vous voulez oui oui c'est qu'elle se coder des messieurs vanille bichouka et quand on se révolte les gens disent ces jeunes sont manipulés ce sont manipulés nous on dit aux gens vous avez des prêves il y en a à l'aise à la division provinciale de l'énergie ils vont vous dire allez-y demander les gars des socodés vont vous dire vous voyez et quand nous on dit aux gens cette guerre doit être une guerre populaire s'il vous plaît là là ça semble être intéressant mais socodés utilisent les courants des virons qui viennent à maté mais demandez à l'aise même à la snell elle est demandée est ce que c'est vrai il ya un courant qui quitte du rwanda au congo ils vont vous dire ils vont vous dire les gens les gens il y a celles qui sont partis à kinshasa pour tromper vous voyez vous voyez donc aujourd'hui le rwanda peut décider de nous faire des sanctions c'est nous qui devrions les sanctionner mais nous avons des opérateurs économiques s'ils réfléchissent ou pas je ne sais pas et nous ne savons pas les richesses d'ailleurs si les origines où vous voyez et c'est comme ça qu'ils veulent nous mettre dans une situation où nous devons dépendre du rwanda et c'est ce qu'ils sont en train de faire quand aujourd'hui à l'insécurité à nous ne pouvons plus trouver à manger chez nous nous devons acheter au rwanda et nous ne pouvons pas nous produire du courage au bombardement tb nous remplit nous produire du courant devons prendre les courants au rwanda et nos autorités et ils applaudissent nos autorités volets de rester dans les noirs quand même le bon voisinage tout ce que nous avons on ne pouvait pas on ne pouvait pas prendre du courant au rwanda mais mais chaque nation il ya toujours une politique de comment la personne est le le protectionnisme nous devons protéger ce que nous produisons chez nous les sables qui construisent les avis proviennent du rwanda on nous avons du sable amas ici nous avons du sable à calais mais mais ce qui est un peu bizarre ça vraiment il faut le dire ça fait du mal parce que j'ai appris que la sable ne peut plus quitter au site qui vous là je parle à la sable congolaise ne peut plus quitter au site que vous pour venir à goma du coup il ya des gens qui quittent les sites qui vont par exemple à y juillet calais et massis et ils partent au rwanda pour vendre leur sable et et après goma va au rwanda pour acheter la même sable mais c'est quand même bizarre ce qui manque à nos autorités ils ne savent pas décider et on l'a dit on avait dit au chef de l'état quand il était ici on l'avait dit excellence que ces gens ne puissent pas vous tromper les opérateurs économiques politiciens ils ont leurs cartes et leurs cartes c'est de nous mettre au moins dans une dépendance totale nous devons dépendre du rwanda et et des dossiers ici la snl la question là de la sable on va y revenir prochainement je vais aller chercher fouiller et avoir vraiment des lumières là-dessus regardez regardez aujourd'hui comment la ville est devenu un marché du sable vous le voyez dans sa clôture dans chaque parcelle vide il ya aujourd'hui on voit aujourd'hui du sable elle est c'est simple et là proviennent d'où c'est du rwanda ils ont acheté des gros camions qui remènent du sable du rwanda au congo et nos autorités ils profitent de ça et il se frotte les mains ils pensent que c'est ça l'essentiel moi je ne crois pas je ne crois pas c'est pourquoi moi j'ai dit la guerre doit être populaire et pour que la guerre soit populaire nous devons aujourd'hui si les rwanda décide de former de fermer pardon de la frontière à la rdc du coup c'est goma qui tombe dans le cas ou moi je crois c'est l'essentiel que nous nous puissions décider des faits aujourd'hui ils peuvent puisqu'ils ont leurs opérateurs économiques chez nous et ils ont les gens qui font tout pour que nous puissions dépendre d'y rwanda la question là du courage je crois pas vous n'y croyez pas allez y à la division provinciale de l'énergie leur demander allez-y même à la snell elle demandait allez-y même s'endima et lui demander s'il n'est pas au courant mais 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 j'aimerais tout le monde j'aimerais tout le monde mais nous avons notre j'aimerais ronga qui est je vous dis j'ai même à mes à couper et j'aimerais tout le monde au défi et les demander est ce que aujourd'hui la ville de goma ne se procure pas mais c'est pas toute la vie c'est qui est tout c'est que j'ai aujourd'hui vous savez il y a la salle est ce qui se passe vous savez ce qui se passe oui vous savez ce qui se passe ils ont ils ont réduit la société nationale la snell ils ont réduit la snell à une ce n'est plus même une division ce société comme on laisse mais non savez vous qu'est ce n'est le produit plus les courants à bout et moi benny ça vous le savez non non il n'est pas plus de les courants a baigné à bout d'un beau c'est notre société oui c'est pas quand même qu'il ait cette concurrence on a on a nous sommes nous sommes contents et oui nous sommes contents qu'on puisse libéraliser c'est ce que vous savez combien ça va coûter la république tout simplement puisque si aujourd'hui le privé vont investir dans ça on encourage mais quand on détruit les sociétés étatiques pour promouvoir les sociétés privées mais ça c'est un danger ça c'est un danger et les jeunes ne veulent pas comprendre que il ya quelque chose qui se passe on veut on veut réduire les congos pauvres pour dépendre des personnes la plupart des c'est dépendre et la plupart des responsables de ces sociétés privées ce sont pas des congolais mais oui mais c'est congolais quand même non oh mais je vous dis quand on parle du courant de mérod c'est un congolais mais c'est un belge c'est un belge aujourd'hui c'est que les gens j'ai moi je ne sais pas si les gens merci beaucoup les congolais fait de cet entretien on sait que si les congolais nous réfléchissons si on ne réfléchit pas merci beaucoup si réellement nous arrivons à la fête de cette émission les numéros de téléphone espoir nous sommes sur le plus de 143 9 966 42 08 cette guerre doit être une guerre populaire merci et la guerre populaire n'a rien à faire la question du courant ouais nous allons les recoupés nous allons aller fier s'il s'envient en tout cas vrai on y reviendra prochainement avec plusieurs donc avec assez d'éléments parce que pour le moment moi difficile en tout cas tous ceux qui vous aviez tenu ce sont vos propos qui vous engage donc ça n'engage que vous on va vérifier sur les réellement socodé on sait que c'est une société là comme par le socodé on voit l'est pas trop vanille il ya vanille a modé c'est leur conglomérat davantirier non ce sont quand même des deux hommes nous avons d'affaires des opérateurs qui font la fierté de la professe ils sont des grands spoliateurs et ils les savent il dit que les autorités voulaient dire voilà nous voulons faire ça vous savez que même l'histoire c'est modé là qui était poursuivi dans l'affaire des sages c'est mais oui oui c'est modé mais elle a été blanchi blanchi ils sont des millionnaires et lorsque c'est militaire qui est poursuivi sera condamné pour cinq ans et mais lorsque c'est un patron il sera relâché il va que librement ses occupations c'est bon mais c'est cet entretien merci beaucoup donc Sous-titrage FR ?